Un livre par exemple, ça va t'inspirer, ça va te dire que c'est possible Mais ça va pas te donner des étapes, étape par étape Pour pouvoir passer ton obstacle par exemple Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sous la cloche pour recevoir toutes les notifications les gars Voilà les gars parce que je sais plus combien vous êtes Vous êtes 60% je crois 60% à regarder mes vidéos sans être abonné Donc les gars on fait comment ? Donc abonnez-vous les gars ça fait toujours plaisir Ici c'est Jonathan Hatchi L'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre d'être libre géographiquement D'être déterminé, d'être motivé Et de pouvoir justement voyager En fait être libre les gars Là mettons avec internet les gars il n'y a plus d'excuses Vous voulez être libre vous pouvez Ok j'ai réussi à le faire J'ai créé mon premier business en ligne sur le saxophone Ok ça m'a rapporté 2000 euros par mois Et pourtant j'ai redoublé mon BEP J'ai grandi à l'évrier dans 91 au Pyramide Les gars voilà on a tous des enfants malheureuses Les gars arrêtez de chialer Passez juste à l'action vous avez tout en description Donc dans cette vidéo on va voir ensemble Les raisons de l'échec Pourquoi il y a des gens qui réussissent Et pourquoi il y a des gens qui échouent tout simplement Et pourtant ils ont les mêmes enseignements Tu vois c'est comme je veux dire on a tous eu le même prof Ben il y en a qui ont eu leur bac Et il y en a qui n'ont pas eu On a tous eu je ne sais pas si tu as fait de la natation Si jamais tu as joué au basket Tu as toujours le même prof Voilà le même coach Qui t'enseigne les mêmes stratégies à tout le monde Et pourtant tout le monde a des résultats différents Et il y en a qui ne réussissent pas Donc c'est pour ça que je n'ai jamais compris Les gens qui achètent des formations en ligne Et qui après se plaignent pourquoi ils n'ont pas réussi Enfin je ne comprends pas A chaque fois je bug je me dis mais le gars il ne se rend même pas compte De la faiblesse de son mindset Et en plus il l'affiche aux yeux de tous C'est quand même incroyable C'est comme un gars qui rate son bac Et qui va remettre la faute sur son professeur Alors que toute la classe a eu son bac Arrête un peu tes bêtises Ok donc on va voir ensemble Du coup pourquoi les gens les échouent Première chose c'est les excuses Tu vois ça rejoint un petit peu ce que je viens de te dire C'est qu'en fait les gars ils se trouvent des excuses Comme ils ne réussissent pas Ils chassent des excuses Et les excuses par exemple la première qui va venir Elle va dire c'est la faute du coach ou du formateur Si jamais je n'ai pas réussi Tu vois par exemple Bah voilà les excuses Si jamais tu as des excuses En fait dans ta vie tu ne devrais pas avoir d'excuses Si jamais tu veux réussir dans ta vie Dans tout ce que tu veux entreprendre Il ne faut pas que tu commences à t'accrocher des excuses Des excuses ça ne sert à rien du tout Tu vois Si jamais tu as eu par exemple entre guillemets Un échec Je ne sais pas comment dire Ce n'est pas un échec Plutôt un obstacle à franchir Que tu n'as pas réussi à franchir Tu réfléchis comment je peux franchir l'obstacle Il y a toujours une solution en fait Et d'ailleurs d'où pourquoi C'est intéressant d'acheter De se former D'acheter des formations en ligne Qui te permettent de te donner exactement L'étape par étape Pour pouvoir passer l'obstacle Tu vois Un livre par exemple Ça va t'inspirer Ça va te dire que c'est possible Mais ça ne va pas te donner des étapes Étape par étape Pour pouvoir passer ton obstacle par exemple Parce que le monde il évolue tellement vite Que le livre qui a été écrit il y a 5 ans Ne peut pas t'aider aujourd'hui Tu vois En tout cas au niveau d'aspect pratique Tu vois Donc les excuses les gars Arrêtez les excuses Et ça c'est l'un des problèmes des gens qui échouent C'est parce qu'il se trouve des excuses Donc c'est bien Ça nourrit l'ego tu vois Ah oui j'ai pas réussi Parce que c'était la faute du coach Ou sinon j'ai pas réussi Parce que c'est à cause du gouvernement J'ai pas réussi Parce que c'est à cause de ma meuf Ou de mon gars J'ai pas réussi C'est parce que du coup j'ai des enfants Donc tu vois Je peux pas vraiment m'investir Toi tu sais pas ce que c'est T'as pas d'enfant Tu vois Je peux pas J'ai pas réussi Parce que je habite en France Je veux dire Il y a différentes excuses On est très très fort Attention les gars Ça là dessus on est tous Ok au dessus il n'y a personne les gars Donc les gars Ça c'est sûr et certain que Les excuses Arrêtez avec ça Ça c'est la première chose C'est pour ça que les gars ils échouent Deuxième chose C'est de ne pas croire en soi Donc ça veut dire que t'as un problème d'estime de toi T'as un problème d'estime de soi Je sais pas comment on dit T'as un problème d'estime Voilà T'as un problème d'estime Ok tu crois pas en toi Et bah ça c'est sûr que Avant même que le game il commence T'as déjà perdu Si jamais tu crois pas en toi T'as aucune estime Tu se dis bah non c'est pas possible Bah j'ai jamais vu quelqu'un le faire Autour de moi Pourquoi moi J'y réussirais Bah voilà Déjà t'as perdu d'avance Donc les gars ils échouent direct Avant même d'avoir commencé C'est à dire même s'ils se forment Déjà dans leur mindset Ils se disent de toute façon Moi je peux pas y arriver Lui il peut y arriver Donc il veut pas être en mode Ouais c'est la faute du coach Mais ils vont dire De toute façon Je suis nul Tu vois Je peux pas y arriver De toute façon Les autres ils y arrivent Mais voilà Mais parce que voilà Ils sont nés sur la bonne étoile Donc du coup Voilà C'est sûr que si tu pars comme ça T'es déjà cuit dès le début Avant même d'avoir commencé T'es cuit déjà Troisième raison de l'échec C'est de pas croire que c'est possible Donc là tu vois C'est différent C'est pas une question de manque d'estime C'est plutôt T'as une estime tellement forte de toi même Que tu penses que tu sais déjà tout C'est plutôt un manque d'humilité en fait Tu vois Donc pour toi Si c'était possible Tu le saurais Tu vois Par exemple J'avais des discussions Avec des gens Bah les gars ils disent Eh si c'était possible Ça se saurait Arrête de nous vendre du rêve Arrête de T'en as pas marre De voler l'argent des pauvres Je me suis mince alors Même si tu veux répondre Tu sais même pas quoi lui dire Il vit tellement dans un autre monde Que on sait pas en fait Tu vois Et Anna Chazonega Il disait un truc Il disait A chaque fois que quelqu'un me disait Que quelque chose n'est pas possible Je disais Bah je vais lui montrer que c'est possible Tu vois Donc la vie a été faite Par des gens Qui ont toujours fait des choses Qui à la base n'étaient pas possibles Tu vois Personne n'a cru qu'on pouvait aller sur la lune Personne n'a cru Tout le monde a Je veux dire Du coup Quand une fois que c'est devenu possible Bah tout le monde trouve que c'est normal Ca devient la normalité Voilà Et ça c'est nous Entrepreneurs Bah qui doivent Qui devons braver l'impossible Tu vois Elon Musk Voilà au début tout le monde rigolait Là on commence à se dire On va vraiment voyager dans l'espace Vraiment non vraiment Tu sais pas Tu rigoles moi là Tu sais pas Voilà Mais à la base Je pense que tout le monde dit C'est impossible Il y a quelques années en arrière On va faire des voyages dans l'espace Ouais t'as raison T'as raison Ok Donc du coup Comme tu sais pas ce qui est possible ou non Bah tu le fais Un peu d'humilité Les gars qui échouent C'est qu'ils pensent qu'en fait Qu'ils savent déjà tout Si c'était possible Ça se saurait Donc ça sert à rien même d'essayer Alors en plus là je te dis ça Là je suis parti sur des trucs Vraiment chauds De trucs Genre ouais c'est pas possible Je te parle de partir sur la lune Des trucs comme ça Mais là créer son business en ligne Comment Comment encore aujourd'hui Tu peux ne pas croire Que c'est possible quoi De générer du cash Comment tu peux douter Des fois je fais des interviews Il y a des gens qui disent Ouais non mais C'est pas possible Ah il a fait combien 500 000 ? 500 000 ? Ah ça se saurait Comment ça veut dire quoi ça se saurait ? On comprend pas tu vois Donc voilà Manque d'humilité les gars Manque d'humilité Ça c'est pour ça qu'ils échouent Quatrième raison de leur échec C'est qu'ils n'ont pas persévéré Tout simplement Ils commencent Ils échouent une, deux, trois fois Quatre fois Et ils disent Bon j'arrête Bah voilà C'est ça le problème En fait tous les gens qui réussissent Ils ont persévéré Quel que soit le domaine Que ce soit le sport Je sais pas moi Sport, la musique La santé Tout ce que tu veux C'est des gens qui ont persévéré En fait Et qui n'ont jamais rien lâché A partir du moment Les gens qui se lancent dans le business Qui veulent générer du cash Je t'avoue Il y a des gens qui réussissent super vite En trois, quatre mois Ils ont tout explosé Tant mieux pour eux Maintenant toi la question Et c'est pas parce que toi Tu n'y arrives pas en trois, quatre mois Que ça veut dire Que ça ne fonctionne pas pour toi Ou que je ne sais pas quoi Il faut passer à autre chose Non Ça veut dire tout simplement Combien d'années Tu es prêt à mettre sur la table Pour pouvoir atteindre ton objectif Et c'est là qu'on parle de mindset C'est là qu'on voit Si tu es un bonhomme ou pas C'est là qu'on voit Si jamais tu es dans quel camp tu es Il y a eux et il y a nous Combien d'années Tu es prêt à mettre sur la table Tant mieux pour lui Si là-bas à gauche Il a réussi en un mois En deux mois En trois mois En un an Et même si toi en un an Tu n'as toujours pas réussi Et alors Pourquoi tu abandonnes Pourquoi tu arrêtes en fait Donc c'est aussi simple que ça La capacité à gérer la frustration Tu vois Si tu es persévérant Tu sais gérer ta frustration C'est obligatoire que tu vas réussir Évidemment si jamais tu te formes Et que tu essaies de trouver des solutions Aux problèmes d'obstacles Que tu rencontres Ok Parce que je me rappelle une fois J'avais eu un gars au téléphone Il me dit Ouais je me forme Il me dit Ça fait trois ans Ça fait trois ans que je me forme Je n'ai pas de résultat J'ai dit Quoi ? Trois ans que tu te formes Tu n'as pas de résultat ? Tu n'as pas fait rentrer un euro ? Non gars Je n'ai pas machin J'ai dit Non c'est pas possible Je lui dis Dira que ce n'est pas possible Alors que je ne savais même pas Ce qu'il avait fait à moi Je lui dis Non c'est pas possible Qu'est-ce que tu entends par te former ? T'as acheté une formation ? T'as acheté la formation de qui ? Comment ça ? Quelle formation ? Non je lui ai même pas dit T'as acheté la formation de qui ? J'ai dit T'as acheté une formation ? Tu vois je ne sais plus ce qu'il voulait faire Si c'était l'immobilier Ou le trading Ou du e-commerce Je ne sais plus exactement ce qu'il voulait faire Mais je lui ai dit Mais tu t'es formé ou pas ? Vraiment T'as acheté une formation ? Il me dit Non J'ai regardé des vidéos sur YouTube Mais non les gars Je lui ai dit Mais t'es sérieux mec ? Il dit Mais les vidéos gratuites sur YouTube Ça n'a rien à voir En plus tu prends les vidéos de tout le monde Tu mélanges Différentes stratégies Mais ça va tout et nulle part à la fois Donc évidemment que tu n'as pas de résultat C'est impossible de 3 ans à te former Passer à l'action Et ne pas avoir de résultat Mais ce n'est pas possible en fait C'est tout simplement impossible Donc si tu persévères Et que tu as la capacité à gérer ta frustration Parce que Être patient Parce que tu n'as pas encore réussi Même si à droite à gauche Ils ont réussi L'autre il a fait 500 000 Tu n'as même pas encore fait 10 cas Ce n'est pas grave Persévère Lâche rien C'est pour ça que les gars ils échouent Cinquième raison C'est la peur de l'échec Tu vois Qui est souvent liée A la peur de ce que les gens vont dire Voilà Donc on revient encore au truc Les gens Qu'est-ce qu'on en a à faire des gens les gars Tu imagines Les gars toute leur vie Après je suis malin Mais moi je suis pareil Jusqu'aujourd'hui Bon tu vois Tu as toujours un truc un peu genre Qu'est-ce que les gens vont dire et tout Mais ça il faut lutter contre ça Parce que je peux te dire Quand tu es libéré de ça vraiment Regarde Donald Trump Donald Trump il n'en a rien à faire Tu l'aimes Tu ne l'aimes pas Il n'en a rien à faire Il dit des gros trucs de ouf A la télé Il se justifie jamais Tonton il ne se justifie jamais Il n'en a rien à faire de la vie des gens Il fait ce qu'il a à faire Fin Terminé Ok Tu peux dire ce que tu veux Tu peux ne pas l'aimer Je ne sais pas quoi En tout cas c'est un bonhomme Tout C'est un vrai bonhomme Parce qu'il y a des gens Toute leur vie Ils vont vivre En fonction de ce que les gens vont dire autour d'eux Et voilà Et on en arrive à la fin Les gens qui sont en maison de retraite Voilà Si jamais tu as lu ce livre là Où on interroge en fait Quels sont vos plus grands regrets Donc ça c'est la question que l'on pose aux personnes âgées là Qui étaient en maison de retraite Et ils vont toujours te dire Bah c'est Mon plus gros regret C'est d'avoir des regrets De ne pas avoir fait ce que je voulais faire Parce que j'ai voulu faire docteur Parce que ma grand-mère Enfin ma mère Elle voulait que je fasse docteur J'ai voulu rendre fier à mon père En faisant un truc Voilà Mais moi j'ai toujours voulu Être musicien J'en sais rien Tu vois Mais voilà J'ai fait avocat Parce que mon père il voulait J'ai jamais voulu me lancer dans la salsa Parce que voilà J'ai peur de ce que les gens vont dire Voilà C'est un peu l'affiche Tu vois J'en sais rien Tu vois Et voilà Mais le truc c'est qu'à la fin Les personnages disent Ça c'est un truc Un sentiment Le regret Qui est violent Tu vois Tu regrettes jamais d'avoir peut-être passé à l'action Même si ça n'a pas fonctionné Mais au moins tu sais que tu as essayé Mais gars on n'a qu'une vie Ça veut dire que si tu n'essaies même pas tout ce que tu as envie de faire Mais à la fin Quand tu vas être là sur ton lit Tu vas réfléchir Je voulais faire ça J'ai toujours kiffé ça Et je n'ai même pas essayé Mais mec ça va Moi c'est ma plus grande peur C'est pour ça que je passe à l'action Que je suis partout Dominique République d'Homme Je suis Colombie Je fais tout gars Tout ce que j'ai envie de faire Parce que je n'ai pas envie de regretter après Donc conclusion On s'en fiche de ce que les gens pensent de toi Ou de ce qu'ils vont dire de toi Fais ce que tu as à faire Si tu persévères en plus Tu as des résultats Ils vont te demander comment tu as fait C'est où tu as un leader ou pas en fait Le leader il fait Et les gens ils suivent Ce n'est pas genre Tu suis ce que les gens disent Non Il y a eux Il y a nous Seizième raison de leur échec C'est de penser que leur échec du passé Sera leur échec du futur Tu vois Genre en gros On n'évolue jamais quoi Tu vois Ça veut dire que Si tu étais nul en orthographe Dans le passé Et bien tu seras toujours nul Ah non Si tu veux t'améliorer en orthographe Tu peux être meilleur Bon moi ce n'est pas ce que je veux faire Parce que j'ai autre chose à faire Tu vois Dans mon temps Parce que je suis nul en orthographe Mais voilà En gros Ce n'est pas parce que Tu n'étais pas entrepreneur avant Que tu ne peux pas l'être après Ou ce n'est pas parce que Tu as testé des business Tu as échoué 3-4 fois Que tu ne peux pas réussir Dans le futur Au contraire Plus tu as des chèques Mieux c'est Meilleur tu es Tu vois Donc le problème C'est que les gens en fait Ils s'arrêtent sur Tu étais comme ça Tu ne peux pas être comme ça Tu vois C'est comme les darons Tu vois Ma daronne elle pensait Que j'étais comme ça Et elle m'avait même mis ça Un peu dans la tête Tu vois Genre que j'étais un gars Genre manuel et tout machin Bah non en fait Je ne suis pas un gars manuel en fait Donc même si on te dit Que tu étais quelqu'un En fait tu peux toujours Être quelqu'un d'autre en fait Donc ça revient au même Si jamais tu as échoué avant Sur quelque chose Ou si tu n'étais pas bon Dans quelque chose Ça ne veut pas dire Que tu ne peux pas l'être Dans le futur Ça n'a rien à voir Ce n'est pas parce que Tu n'étais pas un bon speaker Par exemple Tu as toujours été timide Que tu ne peux pas être Un bon speaker Ce que tu étais avant Ne reflète pas du tout Ce que tu seras dans le futur Ça dépend que de toi En pratique Tu vois c'est comme si On te dit Vas-y Tu n'as jamais été un basketeur Bah le gars Il t'apprend à shooter Il dit voilà Il faut shooter comme ça Tu casses le poignet Casse Ok tu casses le poignet Et bah après Une fois que tu as de la technique Bah boum Tu t'entraînes Et bah tu deviens un basketeur Alors que tu n'étais pas Tu vois Moi je l'ai vu Quand j'étais basketeur Souvent c'est chaud Tu connais les gars Qui jouent au basket Au foot Tu sais les basketeurs au foot C'est du n'importe quoi Bah moi j'ai réussi à faire la transition Alors que pourtant A l'époque Et genre pour jouer au foot Bah c'est chaud quoi Tu vois Bah j'ai fait la bascule normale Pas parce que j'étais basketeur avant Que je ne pouvais pas devenir au foot Et à un moment donné Je faisais que du foot Et j'étais bon en plus Parce que tu connais le mindset Nous on est là On veut tout défoncer Qu'on fait un truc On veut être le meilleur C'est pas comme ça la vie J'arrive au foot Et je suis défenseur Non frère Nous on veut faire des crochets On veut faire des passements de jambes Direct Donc tout ça pour te dire Qu'est-ce que tu étais dans le passé On ne fait pas ce que tu seras dans le futur Juste choisis qui tu veux devenir Terminé Donc les gens ils échouent Pourquoi ? Parce qu'ils disent Oui j'ai jamais été bon Tout ça pour vendre Je ne saurais pas vendre Donc laisse tomber Je ne commence pas On fait comment les gars ? Et dernier concept En fait il faut que tu n'écoutes que toi Et les gens qui ne réussissent pas Bah ils ne s'écoutent pas En fait Ils écoutent les autres Des fois il faut s'écouter soi Il faut avoir les couilles De dire Bah non vas-y Je vais faire ça moi Tu vois Je reprends souvent cet exemple là Moi mon coach de l'époque Il ne voulait pas que je lance ma chaîne YouTube Bah je ne l'ai pas écouté Ça ne veut pas dire que j'ai écouté Plein de choses de ce qu'il a dit Mais ça j'ai dit non Ça m'a travaillé évidemment Tu vois Parce que c'était quand même un coach Le gars tu me payes Je te dis Bon si tu me payes Et tu n'écoutes pas ses conseils C'est pas même chelou Mais il y a des fois Quand tu sens le truc Il faut prendre ses coronettes Et faire ce que tu ressens Ce que tu penses qui est bon Tu vois Donc moi je suis avec la chaîne YouTube C'était évident Il fallait qu'il la fasse C'était trop gros Je me disais Non non Pas faire de chaîne YouTube Ce serait bête Et créer ma chaîne YouTube C'est l'une des meilleures décisions Que j'ai prises Évidemment pour mon business C'est une évidence Tu vois Donc moi je te parle de coach Mais alors imagine les gens Qui sont autour de toi Qui n'ont aucune expertise Qui n'ont rien Le seul truc qu'ils ont fait Dans leur vie C'est aller boire une bière Et être capable de faire des cul secs C'est tout ce qu'ils savent faire Les gars Ok Donc là tu es en train d'écouter Des gens qui n'ont jamais rien fait De leur vie Ok Donc c'est pas les gens Qui vont te dire qui tu es Ok Décide qui tu veux être Ok Et quand tu vas décider De qui tu veux être Et bien les gens vont te dire Ah bah genre Attends Bah finalement c'est un entrepreneur En fait Tu vois Bah voilà C'est pas eux La mère elle n'a jamais dit Que j'étais un entrepreneur Ok Ou personne autour de moi C'est moi qui ai décidé Mais maintenant les gens disent Bah j'attends un entrepreneur Bah voilà terminé C'est toi qui décide Ok Il y a eux Il y a nous Donc nous on est les leaders On monte la voix On dit ce qui on est Et après les gens autour Ah bah oui finalement Oui bah ouais Donc c'est comme ça C'est tout les gars A un moment donné Décide qui tu veux être Passe à l'action Et arrête d'écouter les autres Que sinon On s'en sort pas Déjà parce que les autres Ils te connaissent pas Ils connaissent pas ton potentiel Il y a que toi Qui connais ton potentiel Et même toi déjà Tu le connais pas Imagine Donc plus tu vas passer à l'action Plus tu vas te rendre compte De ton potentiel Donc voilà Crois en toi les gars Passez à l'action Et ne faites pas ces erreurs là Donc ne vous comportez pas Les gars Comme des victimes Les gars Ok Arrêtez ça Ça c'est le pire des trucs Une victime Déjà ça m'insupporte Ok Donc si tu me suis J'aimerais bien que tu arrêtes D'être une victime Prends ta vie en main Arrête de chialer Arrête de te plaindre C'est la faute des autres Fais ce que t'as à faire Ok Donc voilà c'est tout Pour cette vidéo les gars On lâche rien Mais moi petit j'aime Parce que t'as aimé la vidéo Un j'aime pas Parce que t'as envie de chialer Tu vas te dire C'est la faute du gouvernement C'est la faute du coach C'est la faute de ma grand-mère Voilà Donc n'hésite pas Mais t'as j'aime pas du coup Et si jamais tu vas aller plus loin T'as tout en description T'as les formations offertes Les gars pour vous lancer Choisis-en lui Et passez à l'action Et persévère Ok Donc les gars On lâche rien Et on reste déterminé Il y a eux Ça sert à rien en fait Ça sert à rien